Bien, je pense que vous avez parfaitement perçu en fait ce qu'on a essayé de faire quand on a construit le programme scientifique de cette masterclass en partant d'un certain nombre de rappels qui sont plus ou moins nécessaires, peut-être moins que plus, vous nous le direz dans les feuilles d'évaluation sur la physiologie appliquée, un peu de méthodologie et de métrologie et puis donc on déroule et progressivement depuis la pression artérielle en passant par le débit cardiaque puis l'adéquation du débit aux besoins métaboliques à travers les paramètres d'oxygénation. On arrive donc maintenant globalement à la problématique qui est une problématique très actuelle de la micro-circulation avant cet après-midi finalement d'essayer de tenter une synthèse un petit peu de tout ça dans le cadre d'une approche intégrée et de finir sur les aspects pharmaco-économiques qui sont de nos jours, vous le savez, très très importants. Donc on va parler d'un sujet qui est actuellement à la mode, pas mal à la mode, à savoir donc l'utilisation de la NIRS. Est-ce qu'on peut la considérer en 2018 comme un standard de soins et quel est le niveau de preuve de l'intérêt de la NIRS dans la prise en charge des malades en insuffisance circulatoire aiguë ? Donc il n'y a pas de lien très direct si Massimo peut-être, puisqu'il y a le monitor O3, vous savez, commercialisé par Massimo qui est un monitor de NIRS à 5 longueurs d'onde. Donc pour reprendre là où on est resté Emmanuel tout à l'heure, vous avez compris que ça n'est pas parce que vous allez normaliser ou optimiser les paramètres habituels macro-circulatoires, y compris d'ailleurs le volume d'éjection systolique et le débit cardiaque, que vous pouvez être tout à fait certain, et le cas clinique qu'Emmanuel Futier vous a présenté le montrait, qu'il n'existe pas une hypoperfusion tissulaire occulte, occulte parce que justement on ne peut pas la voir si l'on se contente en fait de cette approche macro-circulatoire. Et donc pour l'éliminer ou la documenter, on conseille et on va vers cette approche systémique de la perfusion tissulaire, à travers l'évaluation de l'adéquation des bimétabolismes via ces paramètres-là, le dosage du lactate artériel, la mesure de la SVO2 ou de la SCVO2, et éventuellement le calcul du gradient véno-artériel en CO2. Il y a plusieurs problèmes, on l'a bien perçu et puis on l'a un petit peu discuté, liés à cette approche systémique de l'hypoperfusion. Le premier qui est probablement le plus gênant, mais ça reste une approche invasive, pour mesurer la SVO2 il faut un cathéter de Swann-Gans, pour avoir une SCVO2 il faut un cathéter véneux central, c'est moins invasif. Deuxièmement, ça reste une approche systémique et même physiologiquement, vous savez, je vous de grandes disparités régionales, et au moment où vous mesurez une SVO2 à 75% dans le sang véno-mêlé, vous savez qu'au même moment dans la veine rénale, elle est à plus de 90%, et au niveau hépatos planchnique, elle est plus basse, et puis dans le sinus coronaire, elle est extrêmement basse, puisque ça dépend de la réserve d'extraction et de l'extraction mise en jeu par les différents tissus cibles, et c'est extrêmement variable d'un organe à l'autre, pour des raisons que vous connaissez, et par conséquent, une valeur systémique normale ou pseudo-normale peut tout à fait passer à côté d'un problème régional tout à fait authentique, une désaturation au niveau cérébral ou une désaturation au niveau hépatos planchnique. Et puis la troisième limite, on en parlait donc à l'instant, c'est que c'est quand même sacrément compliqué, cette gymnastique au lit du malade, entre la lactatémie, la SCVO2, la Diva-CO2, et on peut identifier comme ça un grand nombre finalement de profils circulatoires qui ne sont pas simples finalement à mettre en évidence, et encore moins simples probablement à traiter. Ça limite, je pense, l'utilisation que l'on peut avoir de cette approche systémique, et puis enfin ça ne répond pas à une question que l'on se pose aussi depuis quelque temps, à savoir le couplage homéostatique que l'on décrit entre la macro et la micro-circulation est-il conservé ou sommes-nous en présence d'un découplage, d'une perte de cohérence hémodynamique entre la macro et la micro-circulation. Donc pour répondre à ça, on est amené à pousser plus loin encore et à approcher directement cette micro-circulation, différents outils, donnant lieu à un certain nombre de publications dans la littérature médicale scientifique récente. et la NIRS ici, dont on va parler maintenant, est une de ces techniques visant à approcher de manière plus directe la micro-circulation. En sachant bien quand même, parce qu'il est important je crois de rester factuel, on en parlait hier, ça ce sont les recommandations européennes de l'ESIGME qui disent bien que toutes ces techniques d'évaluation de la micro-circulation pour l'instant sont quand même plus à viser de recherche clinique qu'à utiliser en routine au lit du malade. Et si vous avez lu cette revue générale de Daniel Debecker qui a été publiée en fin d'année dernière, encore aujourd'hui, on a besoin de plus de données avant de pouvoir recommander la micro-circulation comme une cible thérapeutique et par exemple dire « je donne du remplissage vasculaire supplémentaire » ou « j'utilise un vasodilatateur » ou « que couplage avec un objectif de normalisation de la micro-circulation » ou « avec un objectif de rétablissement du couplage macro-micro-circulation ». Ça va venir je pense, on y travaille mais il est probablement encore un peu tôt pour recommander cette façon de raisonner et de fonctionner en routine au lit du malade. Pourtant, pourtant, on vous le dit depuis hier et vous le savez, la médecine physiologique personnalisée se développe avec ces quatre piliers qui ont été décrits récemment dans la littérature. Et je vous ai encadré ici l'évaluation de la réserve des organes cibles comme le cerveau notamment, comme les reins, et puis donc cette notion de cohérence hémodynamique, c'est-à-dire ce couplage encore une fois entre la macro et la micro-circulation. Et donc, la position du problème concernant la NIRS et pour répondre à la question « est-ce que la NIRS dans les années à venir » a un avenir ? Parce que rien n'est moins sûr en fait que ça, même si certains sont des « believers » véritablement de la NIRS, rien n'est moins sûr que l'avenir de la NIRS. Et certains, par exemple, n'y croient absolument pas. Donc la position du problème aujourd'hui pour moi, c'est « est-ce qu'on peut monitorer la fonction cérébrale avec la NIRS ? » Et là, on est dans le cadre du pilier 2 de la médecine physiologique personnalisée. Oui ou non, peut-on faire ça ? Et deuxième question, peut-on monitorer la micro-circulation avec la NIRS au niveau de différents tissus cibles. Et ça, c'est la cohérence hémodynamique, c'est le pilier 3 de la médecine physiologique personnalisée. C'est comme ça que moi, en tout cas, mais on pourra en discuter, je pose le problème de la NIRS aujourd'hui en anesthésie-réanimation. Alors, qu'est-ce que la NIRS ? Très rapidement, parce que je pense que vous le savez, et puis qui l'utilise ? Voilà, donc très rapidement. C'est une technique, je vous rappelle, optique non-invasive, ce qui évidemment en fait tout l'intérêt et explique aussi aujourd'hui son succès. Il n'y a qu'à voir là, dans cette salle, auprès des praticiens, quand le niveau de preuve, on va le voir, scientifique, reste quand même assez faible, qui est fondé donc sur la transparence relative des tissus biologiques. Et donc, la NIRS va permettre, de façon très simple, de lire l'oxy et la désoxyhémoglobine dans ce spectre de lumière proche de l'infrarouge, où les longueurs d'onde de l'hémoglobine oxygénée et désoxygénée ne sont pas les mêmes. Alors, l'algorithme, vous le savez, dérive donc de la loi optique de Berlambert, qui permet donc de calculer, parce que c'est ça qui nous intéresse, la concentration en chromophore. Et le chromophore qui nous intéresse, c'est évidemment l'oxyhémoglobine dans le volume de tissu que l'on va interroger, quel qu'il soit. Et donc, ce que l'on mesure, on peut appeler ça une saturation régionale en oxygène. Ce que l'on obtient, c'est cette approche, encore une fois, continue et non-invasive, donc conceptuellement très intéressante, de la saturation régionale en oxygène. Et c'est bien une saturation micro-circulatoire, où l'on considère que la composante artériolaire est de l'ordre de 25 à 30% et la composante vénulaire de l'ordre de 70%. Ça, c'est basé sur des données mesurées chez le sujet sain, conscient, éveillé, au niveau cérébral. Rien ne prouve que cette répartition soit pour un individu donné constante dans le temps. Rien ne prouve que cette répartition soit la même au niveau de tous les tissus cibles de l'organisme. Et rien ne prouve qu'en situation d'insuffisance circulatoire aiguë, il n'y ait pas une répartition relative au niveau micro-circulatoire qui change cette donne. Donc on fait cette approximation, mais c'est une approximation. Et donc ça va refléter la balance entre l'oxygène disponible et l'oxygène consommé, donc par le tissu cible, encore une fois, quel qu'il soit. Et on va voir que les valeurs sont extrêmement variables en fonction du site de lecture et ça pose d'emblée aussi un grand intérêt que celui d'une approche multi-site où on pourrait au même moment et simultanément s'intéresser à une circulation régulée, comme la circulation cérébrale par exemple, et en même temps une circulation non régulée, comme la circulation hépatos-plantenique ou la circulation rénale. Alors comment ça marche ? Ça marche très simplement, c'est ce qui en fait le succès, donc là je vous la fais courte. Initialement donc commercialisée pour le monitorage de la saturation régionale en oxygène au niveau cérébral. un émetteur, un ou plusieurs détecteurs et ce fameux trajet donc en banane, là, des photons, dont la profondeur de pénétration dépend de la distance qui sépare l'émetteur du détecteur. Globalement quand même, retenez, mais vous le savez, que la pénétration intratissulaire est assez peu profonde, de l'ordre de 15 mm et que le volume tissulaire interrogé est un finalement tout petit volume tissulaire. Ce problème de pénétration, il est à prendre en compte parce qu'au niveau cérébral, globalement il n'y a pas de souci, mais lorsqu'on commence à faire de la nire somatique et que l'on essaie de mesurer une RSO2 en regard de l'air de projection rénale par exemple, et bien chez l'adulte obèse, il n'est pas du tout sûr qu'on tape dans le tissu rénal mais on est peut-être tout simplement dans la graisse sous-cutanée et finalement on ne sait pas très bien ce que l'on mesure. C'est probablement aussi parce que ce problème-là n'existe pas en pédiatrie que la NIRS connaît un succès particulier en pédiatrie plus que chez l'adulte. Alors on conseille donc, mais ça n'est pas obligatoire, de travailler avec une valeur de référence qui est la valeur de base à un moment où vous installez la NIRS par exemple avant l'induction anesthésique si on est au bloc opératoire et donc le moniteur va vous afficher donc vous avez ici vos deux optodes en regard des aires frontales droite et gauche et elle va vous afficher en temps réel ou quasi réel la valeur de cette RSO2 cérébrale et vous allez pouvoir donc soit raisonner sur des valeurs absolues, soit raisonner sur une variation relative par rapport à la valeur de référence pour un patient donné. Et si on est parti donc, je vous le disais, du monitorage de la RSO2 au niveau cérébral, évidemment très très vite, on a collé des optodes un peu partout pour voir ce que ça faisait et on a mesuré des RSO2 au niveau renal, au niveau du membre supérieur où on décrit classiquement le deltoïde, l'avant-bras, l'éminence ténard, au niveau du membre inférieur, le mollet, la voûte plantaire, au niveau des massétaires, enfin bref, un peu partout. Certains en ont collé en regard du foie, on en a essayé d'en mettre en regard du cœur, enfin on a collé partout, partout. Et encore une fois, ça ouvre une porte qui à mon avis est une, je vous le dirais en guise de conclusion, probablement une des voies qu'il faut développer quand on parle de NIRS, qui est donc cette notion de monitorage multimodal ou simultanément, on essaie d'avoir des informations sur des circulations tout à fait régulées différemment pour affiner la compréhension de ce qui se passe dans un scénario d'insuffisance circulatoire aiguë donné. Alors ça, ce sont les principaux moniteurs commercialisés que l'on trouve sur le marché, il y en a d'autres, les derniers en date, l'O3 de Massimo, je vous en parlais, l'Equanox Advanced de NON1 sont des moniteurs qui présentent un grand nombre de longueurs d'ondes, le Foresight aussi, le casse médicale. L'idée qui prévaut généralement et qui est aussi le message véhiculé par les industriels, c'est qu'un plus grand nombre de longueurs d'ondes par rapport au moniteur historique, le premier qui a été commercialisé, l'Invos de Covidien, c'est qu'un plus grand nombre de longueurs d'ondes permet une plus grande précision dans la mesure de la RSO2, notamment au niveau cérébral, et donc des valeurs absolues qui seraient, je le mets au conditionnel, qui seraient plus finies que l'on peut mesurer avec un moniteur plus ancien comme l'Invos, qu'on utilise plutôt comme un moniteur de tendance. Je ne suis pas sûr, et on n'a pas donné véritablement, si on confirme cette idée qu'avec un plus grand nombre de longueurs d'ondes, on est plus précis dans la mesure de la valeur absolue de la RSO2. Et c'est important cette notion de valeur absolue, puisqu'encore une fois, je le disais hier, on fait beaucoup de médecine à partir de valeurs seuils, avec des décisions dichotomiques. Je prends en charge une RSO2 que je considère basse en dessous d'un certain seuil, ou je ne la prends pas en charge parce que je considère que la valeur est au-dessus du seuil. Donc cette notion de fiabilité des valeurs absolues est aussi quelque chose d'important. Quelles sont les valeurs normales ? Une question apparemment très simple, mais vous allez le voir, qui pose beaucoup de problèmes, ou en tout cas dont la réponse n'est absolument pas univoque. Et c'est un des problèmes majeurs, moi je pense, de la NIRS. Vous avez ici donc des histogrammes de distribution des valeurs normales, en hachuré chez des volontaires sains. Ce sont des données nord-américaines qui nous viennent du Canada. Ils ont beaucoup travaillé à Montréal et à Toronto sur la NIRS. Et vous voyez donc que la distribution est assez large dans la population de volontaires sains, avec une valeur moyenne qui est de l'ordre de 70%. Donc c'est logique, on est assez proche de la valeur de la SVO2 ou de la SCVO2, puisqu'on est à 70% des valeurs post-extraction. Et puis si vous prenez une population de patients de chirurgie cardiaque, qui nous intéresse particulièrement, eh bien vous voyez que les valeurs moyennes sont un peu différentes, un peu plus basses et puis surtout la dispersion est vraiment très très large. Très très large sur une population donc de patients de chirurgie cardiaque qui ne demandent rien à personne et qui ne présentent pas de problèmes particuliers. Dès qu'on parle de paramètres d'oxygénation, de toute façon on est confronté à ce problème de dispersion très très large des valeurs. C'est un travail qu'on a réalisé il y a quelques années. Vous avez ici sur une population de patients de chirurgie cardiaque stable, en réanimation, ne présentant pas d'insuffisance circulatoire aiguë. Et vous voyez que la SCVO2 ici, la NIRS au niveau cérébral ici, ou au niveau somatique ici, en l'occurrence c'était la face postérieure du mollet, là au membre inférieur, eh bien vous voyez cette distribution extrêmement large des valeurs d'oxygénation, que ça soit les valeurs de NIRS ou les valeurs de SCVO2. Et on retrouvait dans cette étude, et c'est retrouvé d'une manière générale dans la littérature, la RSO2 au niveau cérébral est toujours significativement plus basse que ce que l'on voit au niveau de la SVO2, et plus basse que ce que l'on trouve généralement au niveau de la RSO2 somatique périphérique. Chez le volontaire sain, ce sont des travaux que j'ai faits lorsque j'étais au CHU de Caen en Normandie. Donc je ne vous dirai pas qui c'est parce qu'il est devenu PUPH depuis, mais à l'époque il servait de volontaire sain, il se prêtait volontiers au jeu, et donc on a fait un certain nombre de travaux avec différents moniteurs de NIRS, donc dans des conditions de repos, dans une pièce dont la température était régulée par un thermostat, en semi-obscurité, enfin etc, etc, des conditions expérimentales, et on avait montré un certain nombre de choses, en particulier, vous avez ici, donc sur 20 volontaires sains qui étaient globalement dans les conditions de repos que je vous décrivais à l'instant, vous avez ici la distribution des valeurs d'RSO2 au niveau cérébral, avec une valeur moyenne aux alentours de 70%, et au même moment de RSO2 somatique, on est toujours au niveau du membre inférieur, avec une valeur moyenne aux alentours de 85%, et donc vous voyez deux choses, d'abord, clairement, la valeur de RSO2 donnée par la NIRS dépend complètement du site anatomique de mesure, et donc du tissu que vous interrogez, avec une différence considérable entre le muscle périphérique, par exemple, et le cerveau, et puis deuxièmement, vous voyez cette dispersion incroyable des valeurs, on a des internes d'anesthésie-réanimation en Normandie qui, au repos, ont des RSO2 cérébrales à 50%. Et d'autres sont à plus de 80%. Ça c'est compliqué ça, à comprendre, et puis c'est compliqué à interpréter. Et puis les mêmes volontaires sur de la NIRS somatique, donc on retrouve les valeurs ici au niveau du mollet, ce sont les mêmes que sur la diapo précédente, mais si vous mettez également une optote sous la voûte plantaire, qui est un site décrit, assez classique d'évaluation de la NIRS somatique, et bien vous voyez que là encore, on a des valeurs complètement différentes, 30 cm ou 40 cm plus bas, on est sur des valeurs moyennes de l'ordre de 60%, ça fait quand même 24% de différence, et on retrouve là encore cette dispersion considérable des valeurs, qui est un vrai problème pour moi pour l'interprétation de ce que l'on mesure quand on fait de la NIRS. Et donc le message c'est, et ce message on le retrouve dans toute la littérature, sur le sujet, c'est qu'il existe une variabilité invraisemblable en fait, des valeurs normales, des paramètres de NIRS, chez les sujets sains, et a fortiori chez les patients, en chirurgie cardiaque ou ailleurs, qui ne facilitent pas l'interprétation que l'on va pouvoir faire d'une valeur absolue des RSO2 mesurés par la NIRS. Alors quelles sont les limites donc de cet outil là ? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, et je crois qu'il faut les connaître, je crois qu'il faut les connaître, on va les voir ensemble rapidement. D'abord la fonction relative des compartiments artériolaires et vénulaires, ne peut pas être déterminée pour un patient donné, et repose sur un postulat 30%, 70%, 25%, 75%, qui n'est pas nécessairement exact, et qui n'est pas nécessairement stable dans le temps, équivalent pour toutes les circulations régionales sur lesquelles vous travaillez, et pour tous les patients, premièrement. Deuxièmement, je vais y revenir dans une prochaine diapo, l'oxymétrie cérébrale est potentiellement l'objet d'une contamination extracraniale. Troisièmement, n'oubliez jamais que vous ne mesurez pas directement le flux sanguin micro-circulatoire, vous mesurez un rapport oxy-hémoglobine sur désoxy-hémoglobine. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quatrièmement, je vous l'ai dit tout à l'heure, les mesures tissulaires périphériques, on est rarement obèses du front, mais en revanche, au niveau de l'air de projection rénale par exemple, sont influencées par l'épaisseur du tissu adipeux, notamment chez l'adulte obèse. Cinquièmement, les mesures tissulaires périphériques, on le voit bien, quand on mesure la NIRS au niveau des avant-bras, ou du deltoïde, ou de la face postérieure du mollet, elles sont influencées par un autre chromophore qu'est la myoglobine. Et c'est probablement ça l'explication principale de la différence de valeur chez le sujet sain, entre une mesure sous la voûte plantaire, où il n'y a pas de muscle, et une mesure au niveau du mollet, ou une mesure au niveau du parenchyme cérébral. C'est probablement une des explications. Au plan scientifique, ça c'est un énorme problème évidemment méthodologique, c'est qu'il n'y a pas de méthode de référence à laquelle on puisse comparer la NIRS. Globalement, c'est plus un moniteur de tendance, très certainement, qu'un moniteur d'agression tissulaire fondée sur des valeurs seuil absolues, même lorsque vous utilisez des moniteurs récents à 4 ou 5 longueurs d'onde. Je crois que c'est raisonnable de garder ça en mémoire. Les différents appareils disponibles diffèrent en de nombreux points technologiques et ne sont absolument pas interchangeables, absolument pas interchangeables. Donc vous travaillez avec un type de moniteur pour un patient donné, vous ne changez pas en cours de route, parce que les valeurs que vous obtenez ne sont pas comparables. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Et ce ne sont même pas forcément les mêmes algorithmes de calcul qui sont intégrés dans les appareils. Ça, je vais vous le remontrer, la NIRS n'est pas forcément une fenêtre à bon compte sur l'oxygénation systémique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nous la faire à l'envers. Et puis, ça fournit une mesure localisée. Je vous l'ai dit, le volume tissulaire qu'on interroge est extrêmement petit. Et donc, ça fournit une mesure localisée et non pas globale de l'oxygénation tissulaire régionale. Autrement dit, vous surveillez ce qui se passe en regard de l'air frontal et il peut se passer quelque chose au niveau occipital que vous n'allez pas forcément détecter. Le problème de la contamination extracraniale, il y a plusieurs travaux dans la littérature. Je vous montre celui-ci qui est un travail canadien qui était bien fait sur des volontaires sains avec trois moniteurs de NIRS différents. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, c'est simple et c'est assez astucieux. On dit, bon voilà, on nous dit que ces moniteurs-là proposent donc de soustraire, donc vous savez, il y a un double récepteur avec donc un trajet superficiel des photons, un trajet profond. Le trajet superficiel, on considère qu'il est pollué par ce qui se passe au niveau du scalp, au niveau des eaux du crâne. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans le parenchyme cérébral. Donc on fait la soustraction des deux et on a bien une information sur une RSO2 qui nous renseigne sur la microcirculation du parenchyme cérébral. Donc le messager, pas de contamination extracraniale. En fait, ça n'est pas vrai. Et ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont gonflé un bandeau. En fait, les volontaires étaient équipés avec un bandeau gonflable pour créer une ischémie cutanée au niveau frontal. L'idée était, ça ne devrait pas modifier la valeur des RSO2 cérébrales. Et puis en fait, ça la modifie de manière significative, quel que soit le moniteur utilisé. Et si vous prenez par exemple l'INVOS qui est encore le plus présent dans les blocs opératoires et dans les services de réanimation, vous voyez que les variations induites par cette ischémie cutanée frontale sont loin d'être négligeables puisqu'elles sont quasiment de l'ordre de 17%. 17% quand, on va le voir, les algorithmes publiés, notamment par les Canadiens, suggèrent des interventions thérapeutiques basées sur une variation de 10%. Ça, ça interroge quand même sur les malades de réanimation avec une hypothermie par exemple ou qui vont présenter une vasoconstriction cutanée périphérique liée à leur insuffisance circulatoire aiguë ou qui sont sous noradrée. Est-ce que véritablement, si j'observe chez ces malades-là, une RSO2 cérébrale diminuée ? Est-ce que ça veut dire que la RSO2 du parenchyme cérébral est diminuée ? Ou est-ce que ce sont simplement des manifestations périphériques de vasoconstriction cutanée ? Eh bien, évidemment, aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Je vous disais, la NIRS n'est pas une fenêtre à bon compte sur l'oxygénation systémique parce qu'on pourrait tenter, finalement, de prendre le... Ce malade, il n'a pas de cathéter de Swangans, il n'a pas de cathéter vénocentral, je n'ai pas accès à l'information SVO2, SCVO2, ça ne fait rien, je vais lui mettre une optote de NIRS et puis je vais regarder la valeur des RSO2 parce que ça, c'est très facile à faire et c'est non-invasive, puis ça va me donner une idée de sa SVO2 ou de sa SCVO2. Eh bien, ça, ça ne marche pas, en tout cas en chirurgie cardiaque, et c'est ce qu'on avait montré, ça ne marche pas. Vous voyez que les corrélations entre une RSO2 cérébrale et ici, et la SCVO2 au même moment, ou une RSO2 somatique et la SCVO2 au même moment, les corrélations sont soit inexistantes, soit très lâches. Et donc, une mesure des RSO2 ne peut pas renseigner pour un patient donné de manière fiable sur, au même moment, sa valeur d'SVO2. Alors, il y a des travaux réalisés en cardiologie qui suggèrent que ça marche, y compris dans le choc cardiogénique à la phase initiale, mais dès qu'on parle de situations où la composante inflammatoire existe, la chirurgie cardiaque, le circe, le choc septique, ça ne marche plus du tout. Ça ne marche plus du tout. Donc, la NIRS, ça renseigne sur des phénomènes au niveau régional, et ça ne permet pas de se faire une idée, encore une fois, à bon compte de la valeur d'SVO2 si on veut travailler sur la SVO2. Alors, en dépit, je dirais, de toutes ces limites qui sont réelles et qu'il faut encore une fois avoir bien présent à l'esprit, quelles sont les applications cliniques néanmoins potentielles que l'on peut aujourd'hui envisager avec la NIRS. Alors, de toute façon, les praticiens ne nous ont pas attendus. C'est tellement simple à utiliser, c'est non invasif, c'est extrêmement séduisant sur le principe, et donc, de toute façon, ils n'ont pas attendu les résultats des études. Ils l'utilisent. De facto, la preuve, vous l'utilisez quasiment tous. Et puis, dans le service, on l'utilise aussi, et pas seulement pour faire de la recherche. On en a une utilisation en routine, dans certaines indications qui sont à peu près les mêmes pour tout le monde. Je vous invite à lire cette revue générale qui a été publiée l'année dernière, qui est bien faite. Elle est utilisée, vous voyez, avec différents objectifs, soit des objectifs régionaux, la détection de l'ischémie cérébrale en chirurgie cardiaque, en chirurgie carotidienne, très populaire, la détection et le diagnostic des dysfonctions cognitives post-opératoires, la réanimation de l'arrêt cardio-respiratoire, le traumatisé crânien, et puis sur des outcomes plus globaux, de morbid mortalité en chirurgie cardiaque, non cardiaque, chez le patient à risque, dans le sepsis grave, dans le trauma. Tout ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre d'équipes et beaucoup de praticiens utilisent la NIRS avec différents objectifs dans ses différentes indications. L'idée générale, Marc Léon et Emmanuel Futier, vous rappelez l'équation de Fick, qui vous permet, face à une diminution de la SVO2, de raisonner sur les quatre principaux déterminants de cette SVO2 pour envisager les causes potentielles à cette baisse de SVO2. Ça, c'est valable au niveau systémique. Eh bien, l'idée globale avec la NIRS, l'idée générale, c'est de faire la même chose, mais au niveau régional, et donc d'utiliser la NIRS, en particulier cérébrale, comme un méta-paramètre reflet de l'adéquation des bimétabolismes au niveau régional. Et cette NIRS cérébrale va dépendre donc de l'oxygénation, du taux d'hémoglobine, exactement comme la SVO2, de la perfusion cérébrale au même moment, du métabolisme tissulaire cérébral au même moment, et donc servir de signal d'alerte. Ça, l'idée générale, plus intéressant à mon avis, mais pour l'instant pas du tout rentré dans la pratique et dans la routine, c'est est-ce qu'on peut, sur une base individuelle, pour un patient donné, grâce à la NIRS, définir la valeur individuelle du seuil d'autorégulation, du débit sanguin cérébral. Et cette étude, c'est exactement ce qu'elle suggère. Elle suggère que la NIRS, comme le Doppler transcranien d'ailleurs, je vous en parlais un peu hier, pourrait permettre d'individualiser le seuil d'autorégulation de la perfusion cérébrale pour un patient donné, au moment où on rentre dans une hypoperfusion. Et dans cette étude, la pression artérielle moyenne correspondante au bloc opératoire était de l'ordre de 55 mmHg par exemple. C'est une piste extrêmement intéressante pour raisonner sur une base individuelle et pour essayer de préciser la façon dont ce patient fonctionne en termes d'autorégulation du débit sanguin cérébral. Alors certains sont allés plus loin et notamment les Canadiens, André Deneau à Montréal, Alain Deschamps et puis à Toronto, John Merking ont été les premiers et utilisent en routine au bloc opératoire tous les jours cet algorithme qu'ils ont publié d'ailleurs et qu'ils ont diffusé. Et donc ils ont intégré dans leur réflexion. Donc ils utilisent la nire cérébrale pour tous les patients de chirurgie cardiaque par exemple dans 100% des cas et chaque salle est équipée avec un moniteur. Et lorsqu'ils sont confrontés à une diminution de cette nire cérébrale, alors dans l'algorithme initial, ils se basaient sur une diminution de 20% totalement empirique et totalement subjectif. Et puis depuis ils ont même suggéré 10%. Je vous renvoie à ce que je vous montrais tout à l'heure sur la sensibilité des moniteurs vis-à-vis de la contamination extracraniale. Moi je dis attention. Et donc à partir du moment où cette nire se baisse par rapport à la valeur de référence pré-induction, et bien il déroule l'algorithme et il corrige la pression artérielle si elle est basse, la SAO2 si elle est basse, l'hémoglobine, etc. Si on fait de la nire somatique périphérique, on peut faire encore un petit peu plus sophistiqué, aller plus loin, c'est un peu plus compliqué, mais on peut coupler la mesure de la RSO2 au niveau du membre inférieur ou au niveau du membre supérieur à des tests dynamiques d'occlusion vasculaire. Vous réalisez une occlusion courte du membre supérieur ou du membre inférieur à l'aide d'un garrot. Vous avez ici la valeur de base de la RSO2. au moment où vous gonflez le garrot, la valeur diminue rapidement jusqu'à une valeur minimale, vous lâchez le garrot, elle remonte très rapidement, vous over-shooter les valeurs de base et puis sur 10 minutes on revient dans le cas de ce qu'on appelle la phase de dispersion post-ischémique, ça c'est l'hyperémie réactionnelle aux valeurs initiales. Et on va mesurer plusieurs choses. On va mesurer la pente ici, la vitesse de désaturation pendant la phase d'ischémie qui est un reflet finalement de la consommation du tissu interrogé en oxygène. Et plus la consommation est élevée, plus la désaturation est rapide pendant la phase d'ischémie, d'accord ? Et puis ici on va mesurer la vitesse de ressaturation lors du déclampage et c'est probablement la variable la plus pertinente d'un point de vue physiologique puisqu'elle est un reflet de la réactivité micro-circulatoire et de la capacité de la micro-circulation tissulaire à recruter au niveau capillaire en réponse à un stress ischémique. On peut mesurer aussi l'air ici sous la courbe du pic d'hyperémie. On peut mesurer la valeur du pic d'hyperémie. Alors évidemment tout ça, vous imaginez bien que si vous voulez l'utiliser en routine au lit du malade, il faut que ça soit complètement automatisé parce que sinon c'est juste infaisable en dehors de la recherche clinique. Et le seul moniteur de NIRS commercialisé qui proposait, et je le mets à l'imparfait, l'automatisation de l'automatisation de Chinson qui travaillait avec une NIRS périphérique au niveau de l'éminence Ténard et qui je crois, Emmanuel, je ne dis pas de bêtises, n'est plus commercialisé actuellement pour des raisons que j'ignore. Tu sais toi ? Probablement. Probablement. Et donc on n'a plus aujourd'hui pour l'instant de moniteurs de NIRS qui nous proposent l'automatisation de ces mesures. Donc vous comprenez bien que pour l'instant, en dehors de la recherche clinique, c'est assez difficile de les mettre en application en routine. Alors, est-ce que tout ça, finalement, et cet engouement, que moi je comprends, cet engouement qu'on a tous pour la NIRS, est-ce que ça repose sur une littérature convaincante qui justifie, quelque part, cet enthousiasme et ce développement qui est exponentiel actuellement de l'utilisation de la NIRS en pratique clinique. Alors les premiers cas cliniques qui ont été publiés sont très convaincants, comme souvent. Très convaincants. Alors je vous en montre un ici, ça fait référence à quelque chose dont on a parlé hier. Donc, on est en chirurgie cardiaque. C'est une femme de 82 ans, remplacement valvulaire aortique. C'est à Montréal. Ils avaient de l'avance sur nous. Et donc, elle a un monitorage de la NIRS cérébrale, hémisphère gauche, hémisphère droit. Et vous voyez, tout va bien jusqu'au moment où, brutalement, de manière bilatérale, la NIRS s'effondre. Véritablement. Et là, sur le coup, ils ne comprennent pas très bien. Donc, ils font le point, ils mettent en œuvre le déroulé de leur algorithme et ils trouvent une seule chose, c'est ça. C'est une légère hyperventilation avec un pH à la limite supérieure de la normale et une pCO2 un peu basse. Ils corrigent cette hypocapnie et tout rentre dans l'ordre. Et tout rentre dans l'ordre. Alors, évidemment, ça, c'est extrêmement convaincant parce que on peut se dire que, eh bien, s'ils n'avaient pas eu la NIRS cérébrale, ça serait, vraisemblablement, passé tout à fait inaperçu. Personne se serait arrêté sur cette ventilation-là et on se serait peut-être demandé pourquoi cette brave dame au réveil parler à Dieu, par exemple, ou voyait des iguanes passer au plafond. Ça a été confirmé depuis, j'ai au moins une étude en tête qui, effectivement, a montré que la NIRS cérébrale était extrêmement sensible aux variations de pCO2 et que l'hypocapnie induite par l'hyperventilation, quelle que soit la stratégie anesthésique, anesthésie totale intraveineuse, anesthésie aux halogénées. L'hypocapnie s'accompagne d'une désaturation cérébrale significative qui se corrige très facilement et très rapidement dès que vous corrigez l'hypocapnie. La question est, à partir de quel seuil ? Évidemment, faut-il s'inquiéter ? C'est ce que je vous disais. Alors, on ne sait pas très bien. Les Canadiens, donc, à ce moment-là, proposaient donc une variation de l'ordre de 20% par rapport à la valeur de base. Ça suppose que vous en avez une. Si vous n'en avez pas, il recommandait une diminution de l'ordre de 50% en valeur absolue, mais on est là, encore une fois, sur des recommandations qui sont totalement empiriques. Alors, je ne vous refais pas l'hémodynamique cérébrale, vous connaissez. Deuxième cas, toujours un cas publié par les Canadiens. On est toujours en chirurgie cardiaque, mais cette fois-ci, vous voyez, ça ne se passe pas très bien. Ça ne se passe pas très bien. Le malade, de manière à peu près permanente, désature des deux côtés au niveau cérébral avec des désaturations profondes et finalement, l'explication, ils vont l'avoir à l'ETO et vous avez ici l'image. Vous avez donc de multiples caillots dans les quatre cavités cardiaques avec donc un mécanisme à l'évidence embolique à répétition donc au niveau cérébral s'accompagnant de désaturation cérébrale extrêmement importante. Alors là, bon, la possibilité d'intervenir est moins évidente que tout à l'heure, mais néanmoins, le mécanisme embolique était parfaitement lu par la nire cérébrale chez ce patient. Troisième cas, cette fois-ci, on parle de nire somatique avec une optote collée donc sous la voûte plantaire. Je vous ai dit que c'était un site classique de mesure. Ça, c'est de la chirurgie vasculaire, pontage fémoraux, fémorale gauche, donc on a une nire bilatérale. À gauche, vous voyez qu'évidemment au début de l'intervention la nire est basse, qui traduit donc l'ischémie critique alors qu'à droite, elle est normale et puis on fait le pontage super, la nire somatique augmente progressivement jusqu'à atteindre des valeurs normales et tout va bien, on est sur la fermeture et tout d'un coup, à droite, côté contrôlatéral, la nire se casse la figure, dégringole à 30% et là, alerte. Et en fait, que se passait-il ? Eh bien, le malade avait embolisé en paire opératoire du côté contrôlatéral et donc là-dessus, le chirurgien a pu fogartiser et après la fogartie, vous voyez donc la valeur de nire, ce qui remonte progressivement et qui ensuite s'est normalisée. Donc, vous montrez ça à un chirurgien vasculaire. Moi, j'ai fait l'expérience. Il veut plus jamais opérer sans la nire. Et il vous la réclame. Il vous la réclame à l'induction. En disant, moi, je veux ton truc là. Donc, ces cas cliniques, évidemment, ils sont spectaculaires. Ils sont tout à fait convaincants. Et là aussi, on peut se dire que, bah... Est-ce que sans la nire, on aurait vu d'emblée ou alors à la fin de l'intervention, au déchampage, on aurait mis les doigts sur le poux, un petit coup de Doppler et puis on se sera aperçu qu'eux, mais probablement pas avant. Probablement pas avant. Alors, on ne fait pas la médecine avec des cas cliniques, vous le savez bien. Donc, que disent les études prospectives qui ont été réalisées, donc depuis, et il y a une littérature absolument foisonnante, sur la NIRS. Les études prospectives et monocentriques, parce qu'elles sont presque toutes monocentriques, elles envoient des messages globalement qui sont positifs. Globalement, qui sont positifs. Exemple, cette étude que vous connaissez peut-être, on en a parlé ça hier, c'est de l'anesthésie générale, c'est du patient non à risque, sans antécédent cardiovasculaire, hypotension significative post-induction, la PAM chute de plus de 20% par rapport à la PAM de référence, et donc, on fait soit un bolus de phényléphrine, soit un bolus d'éphédrine, l'objectif étant de corriger l'hypotension artérielle, ce qui est obtenu, ça c'est un malade donné, mais sur l'ensemble de la cohorte, très facilement avec les deux vasopresseurs. Quelle différence entre les deux ? On en a parlé hier, et bien avec la phényléphrine, on observe une chute importante de l'ordre de 20% du débit cardiaque, que l'on n'observe pas avec l'éphédrine, et cette chute de débit cardiaque dans le groupe phényléphrine, s'accompagne d'une désaturation cérébrale mesurée par la NIRS, au niveau tissulaire, que l'on n'a évidemment pas avec l'éphédrine. Le message de cette étude donc étant, mais ce n'est pas le sujet du topo aujourd'hui, attention, on peut corriger très facilement l'hypotension avec la phényléphrine, mais c'est au prix pour bon nombre de patients d'une baisse importante du débit cardiaque qui lui-même s'accompagne d'une désaturation tissulaire périphérique, par exemple cérébrale, et ce n'est évidemment pas ce que l'on recherche. Ça c'est de la médecine physiologique personnalisée. Pilier 2, variable physiologique pertinente, l'oxygénation tissulaire cérébrale, et sa réponse au traitement. Aggravation sous phényléphrine, maintien sous éphédrine. Ok, c'est intéressant non ? Est-ce que la NIRS peut améliorer la prédiction du risque ? Ça c'est un gros travail qui a été publié par les Allemands, par Matthias Eringlec, il y a quelques années en chirurgie cardiaque. Il avait montré, alors moi ça me renvoie à mes internes d'anesthésie réa, au repos, mais il avait montré que les patients qui, la veille de leur chirurgie cardiaque, avaient au repos une RSO2 cérébrale inférieure à 50%, en rouge. Moi j'ai des internes d'anesthésie. Voilà. C'était un facteur prédictif, indépendant, effort de mortalité à un an après la chirurgie, et que ça restait vrai dans le sous-groupe des malades les plus à risque avec des horoscores très très élevés. Ce que cette étude nous disait pas, c'est est-ce qu'un modèle mixte combinant l'horoscore et une mesure de RSO2 cérébrale préopératoire était plus discriminant que l'utilisation de l'horoscore seul, et ça nous dit évidemment encore moins si la mise en oeuvre d'une mesure correctrice de cette RSO2 cérébrale permet ou pas de modifier le sur-risque identifié. Mais c'est intéressant. Encore une étude en chirurgie cardiaque, c'est là qu'on en a le plus, je ne vais pas toutes vous les montrer, j'en ai sélectionné quelques-unes. Le monitorage par la NIRS permet de prédire la survenue des dysfonctions cognitives post-opératoires et au passage la durée de séjour à l'hôpital en utilisant donc un score de désaturation cérébrale, c'est-à-dire en fait qu'à partir de la valeur de base on peut calculer, vous savez, le monitor vous le dit, on peut calculer l'air sous la courbe qui correspond donc à l'intégration du temps passé avec une désaturation cérébrale considérée comme significative. Ça prédit les dysfonctions cognitives post-opératoires. Le travail le plus intéressant c'est certainement celui-ci, celui de John Merkin qui a déjà plus de 10 ans, une étude monocentrique mais prospective randomisée, 200 malades quand même, 100 malades dans le groupe contrôle, 100 malades dans le groupe interventionnel. Le groupe interventionnel c'est décliner l'algorithme que les Canadiens ont publié puisque c'est une étude canadienne et donc considérer la désaturation cérébrale et mettre en oeuvre des mesures correctrices quand on fait ça, ça donne la peine de faire ça, est-ce qu'on améliore le pronostic des malades ? Le message n'est pas très fort mais il est oui sur un critère de jugement composite de mort bimortalité globale. Alors vous voyez que ça ne fait pas beaucoup de malades, ça fait 11 dans un groupe versus 3 dans l'autre, le P est tout juste significatif, mais enfin le message est positif. le message est positif. Utilisation totalement empirique de la nire cérébrale mais très populaire actuellement, la chirurgie orthopédique de l'épaule, beach chair position. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça ? Beaucoup d'anesthésistes réanimateurs sont très emballés par cette affaire là. Une seule étude à ma connaissance, publiée dans la littérature, une étude tout à fait récente, qui est de l'année, je crois, négative. Aucune différence entre le groupe qui bénéficie du monitorage de l'oxygénation cérébrale par la NIRS, où la NIRS est utilisée, et le groupe où elle est mesurée mais masquée au docteur. Aucune différence en termes d'incidence des complications et des événements cérébraux post-opératoires. Donc pour l'instant, une seule étude négative. La NIRS somatique, ça c'est un travail qu'Emmanuel Futier avait publié il y a quelques années, alors avec le monitor InSpectra j'imagine, lorsqu'il était encore commercialisé. et ce qu'il avait montré finalement, c'est que on pouvait au bloc opératoire, en faisant de la NIRS somatique couplée à des tests d'occlusion vasculaire, c'est ce que je vous disais, mettre en évidence avant remplissage la dysfonction micro-circulatoire et le recrutement capillaire qui suivait le remplissage vasculaire avec la normalisation progressive de cette vitesse de resaturation après déclampage. Autrement dit, avant l'heure, le pilier 3 de la médecine physiologique personnalisée, à savoir le rétablissement, quelque part, d'une cohérence hémodynamique macro-micro-circulatoire. A terme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée serait de poser éventuellement une indication de remplissage sur des critères micro-circulatoires avec un objectif de normalisation de cette micro-circulation quels que soient les paramètres macro-circulatoires. Une piste, encore une fois, intéressante. Et puis ça, c'est un travail qu'on a publié à la fin de l'année dernière où on s'est intéressé au retentissement sur la micro-circulation de la fibrillation atriale post-opératoire, très fréquent en chirurgie cardio-thoracique. Fibrillation atriale sans instabilité hémodynamique, donc dite bien tolérée, sans hypotension artérielle. On a regardé si ces patients en FA bien tolérés avaient un retentissement micro-circulatoire de la FA en utilisant la NIRS couplée à des tests d'occlusion vasculaire. Et la réponse est oui. Vous avez ici pendant qu'ils sont en FA, ici après le retour en rythme sinusal. Effectivement, on parle de FA bien tolérée, en tout cas au plan tensionnel, même si vous voyez que la pression pulsée n'était pas la même, elle était plus basse quand même pendant la FA. Et quand on regarde la RSO2 somatique, on est au niveau de l'avant-bras là, elle est effectivement plus basse, cette NIRS somatique, pendant la FA par rapport aux valeurs chez les mêmes patients lorsqu'ils sont revenus en rythme sinusal. Et quand on fait des tests d'occlusion vasculaire, la vitesse de resaturation est effectivement également plus basse, témoignant peut-être d'une atteinte de la réactivité micro-circulatoire au niveau capillaire. Et on était allé plus loin dans cette étude, puisqu'on avait donc testé un bêta-bloqueur à demi-vie courte, en l'occurrence l'esmolol, avec des doses croissantes. On avait fait du dose-ranging depuis 25 jusqu'à 200 gamma-kilom minutes d'esmolol. L'hypothèse étant, au-delà des effets macro-circulatoires des bêta-bloqueurs, et les bêta-bloqueurs sur cette cohorte de patients, je ne vous ai pas mis les résultats là, entraînaient bien sûr un ralentissement de la fréquence cardiaque, c'était l'objectif, mais aussi une hypotension. Et bien malgré ces effets macro-circulatoires, on avait au niveau micro-circulatoire, une tendance très très nette, alors ce n'était pas significatif, on est tout près, mais on n'avait pas beaucoup de patients, c'était une étude préliminaire. On avait une tendance, vous voyez, à une amélioration dose-dépendante de la saturation tissulaire régionale en oxygène, liée à l'utilisation du bêta-bloqueur, et de la vitesse de resaturation, donc de la réactivité micro-circulatoire. Et donc un message là, qui mérite bien sûr d'autres études, et qui mérite d'aller plus loin en termes de recherche, comme quoi, et vous savez que dans le choc septique, il y a aussi des études qui vont en ce sens, les bêta-bloqueurs pourraient avoir des effets micro-circulatoires intéressants, indépendamment de leurs effets macro-circulatoires, et participer peut-être, peut-être, au rétablissement de cette cohérence hémodynamique. Une autre piste, je pense, d'utilisation de la NIRS. Et puis dans le choc septique, j'ai quasiment terminé. Certaines équipes ont montré que la NIRS était associée de manière indépendante à la mortalité dans le sepsis sévère et dans le choc septique. Mais, 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 attention, parce que si c'était vrai, par exemple, ici, pour une NIRS mesurée au niveau deltoïde, ou ici au niveau massétaire, vous voyez que ça ne l'était plus vraiment lorsque c'était mesuré au niveau de l'éminence Ténard. et là, c'était la, ce que l'on peut considérer comme étant, non pas un goal standard, mais peut-être la méthode de référence à laquelle on peut, au plan scientifique, comparer la NIRS, c'est-à-dire la mesure de la SVJO2 au niveau jugulaire, où la différence SAO2 moins SVJO2, pas facile à faire, hein. Mais si on doit actuellement, si on identifie une méthode de référence, je vous ai dit que le problème, c'est qu'il n'y en avait pas, c'est probablement celle-là. Donc, en fonction du site de mesure, c'était quand même pas complètement évident. Les études multicentriques, pour finir, et les méta-analyses, donc là, on atteint ce qui se fait donc de mieux en termes d'évidence. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu, actuellement, qui sont publiés. Très très peu, les premiers résultats sont objectivement mitigés. Emocar, en chirurgie carotidienne, je ne sais pas si vous avez participé à Emocar, l'étude n'est pas encore publiée, mais les premiers résultats ont été présentés. Emocar, c'est une utile multicentrique française, plus de 900 patients. Le critère de jugement principal, il était fort, c'était l'apparition de nouvelles lésions cérébrales à l'IRM post-opératoire, qui n'existait pas, donc sur une IRM pré-opératoire. Beau design. 16% quand même, globalement, de patients opérés d'une chirurgie carotidienne, asymptomatique, développent des nouvelles lésions à l'IRM post-opératoire. Et... Partout dans l'encéphale. Partout dans l'encéphale. Partout dans l'encéphale. Mais la question posée, c'était, la NIRS étant déjà très populaire dans le monitorage du patient opéré d'une chirurgie carotidienne, notamment sous anesthésie générale, est-ce que véritablement mettre en place cette NIRS et appliquer un algorithme, un algorithme de correction qu'ils avaient mis en place dans l'étude, de correction de la NIRS lorsqu'elle était basse. Lorsqu'elle était basse, ça comportait différentes mesures, des mesures liées à l'anesthésie et réanimation et puis l'utilisation d'un chint, éventuellement. Et les résultats sont négatifs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence en termes de pronostics à l'IRM. Il n'y a aucune différence entre les patients qui ont bénéficié de ce monitorage par la NIRS et de l'application de l'algorithme et ceux qui n'en ont pas bénéficié, y compris dans la sous-population des patients chez qui la NIRS était de facto diminuée. De facto diminuée. Alors bien sûr, dans le groupe où on appliquait l'algorithme de correction de la NIRS, et bien effectivement, on avait moins de diminution. L'algorithme était efficace pour corriger la NIRS et on passait moins de temps avec une NIRS cérébrale basse par rapport au groupe contrôle. Mais ça ne s'accompagnait pas dans EMOCAR d'une diminution de l'incidence des lésions cérébrales post-opératoires et c'est à rapprocher de cette autre étude multicentrique publiée par les Canadiens où sur 8 centres, pareil, plus de 200 malades de chirurgie cardiaque, l'utilisation systématique de la NIRS couplée à leur algorithme avec une valeur seuil à 10% ne permettait pas de réduire l'incidence des complications post-opératoires. C'est-à-dire qu'ils ne retrouvaient pas dans cette étude multicentrique les résultats que Merking 10 ans plus tôt avait mis en évidence dans son étude que je vous ai montré tout à l'heure. Une méta-analyse publiée tout à fait récemment sur la NIRS cérébrale et l'impact que son monitorage peut avoir sur le pronostic en chirurgie cardiaque NS. Aucune différence, NIRS ou pas NIRS, on n'améliore pas le pronostic des malades en chirurgie cardiaque. En tout cas, on ne diminue pas la mortalité lorsque l'on utilise la NIRS et qu'on applique l'algorithme canadien. Et puis donc cette analyse de la Cochrane pour finir qui est assez logiquement au vu de ce que je viens de vous dire conclue donc basée sur l'évidence existante. Il y a, vous voyez, un limited support pour utiliser la NIRS cérébrale chez l'adulte dans le but de réduire l'incidence des dysfonctions cognitives post-opératoires dans le but de réduire les durées de séjour en réanimation. Néanmoins, la qualité de l'évidence est assez mauvaise. L'eau a modéré et ils disent qu'on n'a pas suffisamment d'évidence pour, en fait, recommander l'utilisation actuellement de la NIRS avec cet objectif-là, pardon. Il note aussi parallèlement, et c'est ce qui fait, je crois, le grand succès de la NIRS actuellement, c'est qu'il n'y a pas non plus de preuves que l'utiliser soit délétère. L'avenir, je pense qu'il faut qu'on avance pour mieux savoir précisément ce que l'on mesure, en fait, au niveau cérébral et puis probablement plus encore au niveau somatique, notamment chez l'adulte. Il faudrait probablement mieux connaître quelles sont les valeurs seuils, s'il y en a, associées à la survenue de complications post-opératoires. Probablement mieux connaître aussi les déterminants du transport artériel en oxygène au niveau tissulaire régional et puis certainement améliorer encore le design des études cliniques. Donc moi, en conclusion, je dirais que mon analyse de la littérature, mais encore une fois, on peut en discuter, m'amène à dire que c'est une technologie tout à fait intéressante et on s'y intéresse, nous aussi, prometteuse, mais qui n'est pas encore un standard de soins en 2018, que les études monocentriques interventionnelles globalement suggèrent un bénéfice clinique, globalement, pas toutes, mais globalement, que ce bénéfice pour l'instant n'est pas confirmé par les premiers essais multicentriques randomisés, qu'il faut mieux définir des algorithmes d'intervention parce que finalement l'algorithme des Canadiens n'a pas été validé par d'autres équipes, qu'il faut probablement des collectifs plus importants et puis la place de ce monitorage multisite, à mon avis, est intellectuellement très intéressante, mais elle reste totalement, totalement à évaluer. Voilà, merci. Questions? Commentaires? Philippe, toi qui es un believer de la NIRS, Ben oui, parce que ton point de vue nous intéresse. Comment toi, tu analyses tout ça? Pourquoi il y a un succès comme ça d'utilisation, ce qu'on vient de voir là dans la France de l'Assemblée, c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas l'équivalent. On est dans une situation où auparavant, on n'avait aucun moyen de surveiller ce qui se passait en termes de débit sanguin cérébral par CEC. Et j'en veux comprendre ce qui s'est passé en pédiatrie lorsqu'on avait des situations de chirurgie cardiaque pédiatrique dans lesquelles le chirurgien va faire un arrêt circulatoire et va cannouler des aoffs extrêmement petites. Et en fait, ces patients-là, on se rendait compte qu'on avait en post-opératoire des déficits, des atteintes neurologiques totalement insoupçonnées pendant l'intervention parce qu'on n'avait pas de moyen de surveiller. Sauf l'électro-encéphalogramme, mais extrêmement lourd à mettre en place, surtout sur des bébés de 3 kg. Lorsque les électrodes de NIRS sont arrivées, avec une électrode par hémisphère, à ce moment-là, malgré les valeurs initiales dont tu parles, avec un delta d'incertitude, on s'est rendu compte que simplement le fait que le chirurgien cannule, mais cannule pas très bien, on avait une asymétrie de perfusion. Et on se retrouvait avec un hémisphère qui avait 65-70% de saturation, l'objectif recherché, et l'autre hémisphère avait 30-35. Si on laisse perdurer ça... La NIRS est très sensible, elle est très sensible. Et là, à ce moment-là, on a des conséquences neurologiques dramatiques sur ces patients. Et le fait de pouvoir redresser en temps réel cette saturation, et aussi redresser la cannule chirurgicale, parce qu'en l'occurrence, c'était un flux préférentiel que personne ne soupçonnait, à commencer par le chirurgien, le perfusionniste ou l'anesthésiste. Et rien que le fait de faire ça, et là, pour le coup, il y a des études qui sont extrêmement parlantes, qui ont complètement changé le pronostic neurologique et l'évolution, à long terme même, neurologique des patients qui avaient des circulations extra-corporelles avec arrêt circulatoire. Et ça, ça a été l'élément très très fort qui a fait qu'en effet, au niveau de la chirurgie cardiaque pédiatrique, aux Etats-Unis, quasiment 100% des centres vont avoir des NIRS, à tel point que c'est devenu quasiment médico-légal. Si jamais il y a des complications neurologiques de semaine chez l'enfant, on va chercher, si on a monitoré la perfusion cérébrale pendant les circulations extra-corporelles avec des NIRS. Donc, on est arrivé à quelque chose de très fort. Et là, c'est ambigu, et ce que l'on voit, c'est qu'en effet, on cherche à démontrer des choses qui ne sont pas démontrables. Parce qu'on n'a pas forcément des variations pathologiques suffisamment fortes pour que le signal NIRS ça doit y dire quelque chose. D'ailleurs, autrefois, il s'est passé la même chose sur l'X2, voir l'X2, c'est encore pire, parce qu'à un moment, on perd le signal. Et l'autre élément très important de la NIRS, c'est qu'on a une idée de la saturation tissulaire en oxygène lorsque le cœur ne pulse pas. Et il n'y a rien d'autre qui nous donne cette information-là. Donc la NIRS a un intérêt, même si elle est improbable, incertaine, imprécise, mais ça nous donne des informations sur des choses qu'auparavant, on n'avait absolument pas le moyen d'accéder. Je partage mon avis sur le fait qu'il y a de la précision, mais il ne faudrait pas qu'on en parte avec l'idée que, finalement, peut-être que c'est de la dope et qu'il faut pas utiliser. Il faut que ça progresse. Il faut que les canaux, comme tu l'as dit, progressent beaucoup. Il faut que la précision des logiciels progresse. Mais, pour moi, c'est un accès à une information et comme toi, je regrette les grandes études multicentriques bien faites, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont multicentriques, mais c'est un niveau moyen, finalement, qui donne pas assez d'informations. Et ça reste à démontrer, mais guider les soins sur l'information de la NIRS, ceux qui l'utilisent au quotidien, en pratique, se rendent bien compte que ça a un impact. Et ce qui est terrible, c'est que, pour l'instant, le design des différentes études n'arrive pas à le démontrer. Pour partager aussi des relations avec les Canadiens, on a exactement le même sentiment. Et on regrette vraiment qu'on n'ait pas encore des études bien à démontrer. Moi, je la mets pas à la poubelle. Et puis, en tant qu'utilisateur, comme vous tous, on a tous des cas cliniques en tête où, effectivement, comme ceux que je vous ai montrés, d'ailleurs, assez spectaculaires, où l'utilisation de la NIRS nous a permis de mettre le doigt sur quelque chose et de le corriger instantanément. Et on se dit, mais si je l'avais pas eu, finalement, j'aurais pas vu. On a aussi tous des cas cliniques inverses, probablement. Moi, j'en ai un en tête que je peux vous raconter en 20 secondes parce que l'affaire est encore en cours. Elle est portée devant les tribunaux. Il y a deux ans, donc, j'endors, moi, à titre personnel, un jeune garçon de 19 ans pour une chirurgie récidivante. On en était à la troisième intervention de chirurgie cardiaque, qui a des cavités droites, donc, cœur battant. Cœur battant. Et j'avais mis une NIRS cérébrale. J'avais mis une NIRS cérébrale, non pas parce que je la mets systématiquement chez ces patients-là, mais parce qu'à ce moment-là, je testais le monitor O3. Donc, j'avais mis la NIRS cérébrale. Et tout allait bien jusqu'au moment où, de manière très transitoire, d'un seul coup, paf, j'ai un sous-décalage dans le territoire de la droite. Bon, assez banal, hein. Sans vraie instabilité tensionnelle et puis même un petit pic hypertensif. La NIRS, rien à signaler, le bis, rien à signaler. À ce moment-là, donc, j'alerte le chirurgien. Je lui dis, oups, attention, je pense qu'il y a des choses qui passent, de l'air ou autre chose, mais probablement de l'air qui passe dans les coronaires et puis, on a une poussée hypertensive, attention. Donc, lui, il regarde à ce moment-là, il vérifie sur le champ, tout est normal. J'avais l'ETO aussi en place. Je ne vois pas de passage massif, de bulles, etc. À l'ETO, rien d'inquiétant, des micro-bulles, comme on voit tout le temps. Et du côté du champ, rien d'inquiétant, pas de déplacement de canules. C'est un chirurgien au-dessus de tout soupçon. Et puis, en 10 minutes, 15 minutes, tout rentre dans l'ordre. On termine l'intervention, tout va bien. Le malade n'a même pas d'amine, il n'a même pas d'amine. La NIRS n'a pas bougé de l'intervention. Elle est restée normale. On n'est jamais descendu en dessous de 65 %. Et pas d'asymétrie, rien. J'avais mis les deux, je vais tester. On arrive en réanimation. Donc, je dis aux médecins de l'équipe qui étaient en réa. Bon, il s'est passé quelque chose à un moment donné. Voilà. Il y a des bulles qui sont passées. Ça semble pas avoir été majeur. La NIRS n'a pas bougé. Le Théo, j'ai rien vu. Mais, mais, mais. Et en fait, au réveil, si on peut parler de réveil, il était complètement toasté. embolie cérébrale massive, décès en moins de 24 heures. Décès en moins de 24 heures. J'avais la NIRS cérébrale, bilatérale. J'ai rien vu. Donc, ça s'est probablement pas passé dans le territoire antérieur. J'avais le Théo, c'est pas comme l'image que je vous ai montré. J'ai rien vu. Mais c'est juste une histoire de chasse. C'est un cas droit avec une réparation sur la vague pulmonaire, c'est un ancien fallot. Exact. Tout à fait le schéma classique. Le danger majeur. Le danger majeur, on change la vague pulmonaire sans clampage. Ce sont vraiment des opérations à très haut risque. Surtout que quelques fois, il reste des petits châtes auriculaires non personnelles. Moi, je pense que ce sont des châtes pathologiques qui sont développées, effectivement, sur toutes ces années. Et c'est passé par là. Ce n'est pas passé par les cavités carneliques. Etat-U sur la droite, il faut essonner deux principes. Et que la NIRS ne regarde que la zone qu'elle explore, à savoir en frontal à 1,5 cm de profondeur. Les bulles, elles étaient ailleurs. On a fait des travaux là-dessus déjà avec les micro-bulles et les autres. Et vraiment, dans l'enseignement que je donne dans le B.U. des Réa des pardupatiques en génitales, j'explique le risque d'embolie gazeuse si jamais il y a des signes coronariens propres, mais quasiment certainement, c'est passé aussi en cérébrale. Donc, mon message, c'est pas de mettre la NIRS à la poubelle sur cette mésaventure individuelle. Mais en l'occurrence, je l'avais et elle n'a pas permis de détecter quoi que ce soit. Je voudrais revenir sur l'étude sur la chirurgie carotidienne. Là encore, je veux dire, on cherche un goal qui n'est pas... un bûche qui n'est pas celui que... Evidemment que la NIRS, le fait de monitoriser la NIRS, ça ne va pas l'empêcher d'envoyer des embols dans ses territoires vasculaires. Par contre, est-ce que, honnêtement, moi depuis que j'ai la NIRS, on a des chirurgiens qui font le cours régional, donc il n'y a pas de souci, il ne veut pas de NIRS, il ne veut pas de NIRS, je prends fiche. Mais on a un chirurgien qui fait son anesthésie générale. Est-ce que maintenant que j'ai la NIRS, si au moment du clampage, j'ai une asymétrie et une désaturation, je vais lui dire, écoute, ça ne va pas, il faut que tu mettes un shot. Lui, d'ailleurs, c'est ce qu'il me demande. Est-ce que maintenant, honnêtement, sur l'étude qui est sortie, je vais dire, écoute, finalement, la NIRS, ça ne sert à rien, je n'en vais plus. Je ne crois pas. Peut-être qu'il n'y a pas d'étude qui montrait l'intérêt, mais le côté de dire, je vais améliorer la NIRS, je vais être sûr qu'il ne passe pas des petits AVC, des micros en bol, je n'y crois pas du tout. Par contre, bien sûr que je ne mesure qu'un centimètre cube du haut frontal. Mais si, avec la NIRS, j'ai une désaturation, j'ai un argument de plus pour lui dire, oui, effectivement, il faut chanter. C'est toute la question. Sauf que cette stratégie qui fait sens, on n'a aucune preuve qu'elle diminue en quoi que ce soit l'incidence des complications neurologiques post-opératoires. On n'a aucune preuve qu'elle serve à quoi que ce soit. Et le chint en lui-même, vous le savez aussi bien que moi, et c'est pour ça que tous les chirurgiens n'en mettent pas, a sa morbidité propre. Donc on n'a pas la réponse. Pour être tout à fait honnête avec vous, même en connaissant les résultats des MOCAR, lorsque moi je suis au bloc opératoire en chirurgie vasculaire, la chirurgie carotidienne, pour un certain nombre de raisons, ce n'est pas le sujet là, moi je préfère qu'on la fasse sous anesthésie générale, j'utilise la NIRS. J'utilise la NIRS. Mais je suis conscient que ce faisant, je ne sais pas si véritablement ça sert à quelque chose. Et lorsque j'observe une désaturation, ce qui est peu fréquent, je fais comme vous, et on discute avec le chirurgien. Mais on n'a aucune preuve factuelle, on n'a pas de data pour dire ben voilà, ça désature, on met le chint, très bien. Ben non, on ne sait pas, on ne sait pas. Je ne connais pas la littérature pédiatrique, mais il y a un gap énorme entre les études pédiatriques et les études adultes, et c'est probablement un problème de pénétrance, de profondeur du signal. La question c'est, est-ce que les industriels arriveront à vous faire un signal que ce sera plus profond, que ce sera plus pertinent ? Je ne sais pas si vous avez des études vraiment probantes, mais on a l'impression qu'en Pédiat ça a un sens, en gros, pour aller plus profond, il faut écarter la distance entre l'émetteur et le récepteur. Plus tu écartes la distance entre l'émetteur et le récepteur, et plus tu tires en profondeur. Bon, à un moment donné, si ton optote fait 50 cm, tu ne sais plus où la coller, mais... C'est complètement de la recherche, ça. Il faut donner des réponses lorsqu'on est dans des zones qui ne sont pas explorées seulement sur les frontales. Et alors, aller plus loin dans le faisceau, en effet, ça dépend de l'écartement entre l'émetteur et le récepteur. Il y a des travaux aussi là-dessus, mais pour ça, il n'y a pas de matière à rien. Effectivement, il y a un casque, un peu comme le EG, tu sais, mais c'est tout à fait expérimental, avec des optotes de NIRS qui couvrent l'ensemble des territoires du cerveau. Je ne sais pas s'il faut leur raser la tête avant pour le... Il y a beaucoup de travaux ici sur la NIRS fonctionnelle. Enfin, sur Emmanuel Futier, on pourrait le faire, par exemple. Ah oui, c'est tout facile. Non, mais sur la NIRS fonctionnelle et avec des comparaisons IRM sur les sujets vigiles, avec des tests de réflexion et de voir un peu quelles sont les zones qui s'acclivent. Et là aussi, la corrélation entre les données IRM et les données de NIRS est très forte. Donc, on voit bien que manifestement, c'est un marqueur qui signifie quelque chose. Moi, je suis comme vous, j'ai envie, en fait, d'y croire. J'ai envie d'y croire. Alors, mais objectivement, voilà, les datas actuelles, c'est celles-là, et elles sont mitigées. Mitigées. Qu'est-ce que tu dis ? Non, je dis que ce n'est pas la première fois qu'il y a des datas insuffisantes par rapport aux produits, aux technologies... Elles sont mitigées. Oui. Elles sont mitigées. Alors, certains peuvent s'appuyer sur la cochrane en disant, la cochrane précise bien qu'il n'y a pas non plus d'évidence comme quoi la maître, c'est délétère. Donc, après tout, si ponctuellement, une fois de temps en temps, même si ce sont des histoires de chasse, si vous avez les moyens... Donc, après, on fait tous pareil, on définit de manière complètement empirique et collégiale des indications préférentielles qui nous semblent faire sens, cliniquement parlant, mais on n'a pas non plus de data pour le faire. Un nombre inférieur lorsqu'on a une écho périphérique. Actuellement... Zéro data dans la littérature. Zéro data. La réponse, elle est... Sinon, il y a une étude qui... Mais c'est une réponse immédiate et ça permet, si on agit rapidement, de sauver la jambe du patient. Tu avais une question ? Vous aviez une question, pardon. En disant, s'il y a une modification de l'avenir, ça va nous apporter quelque chose. Par contre, s'il n'y a pas de modification, on pourra rien en dire quoi. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien ou qu'il n'y a pas de problème. On peut aviser juste s'il se passe quelque chose. Parce que suggère la littérature, c'est ça. C'est le problème des faux négatifs. Plus que le problème des faux positifs. Parce qu'effectivement, l'avenir, c'est très sensible. Donc, quand elle dégringole, elle est... Elle est le reflet de quelque chose. Elle est le reflet de quelque chose. Ce qu'on ne sait pas, c'est si corriger le quelque chose améliore le pronostic des malades. On ne sait pas ça. Et puis, s'il ne se passe rien, comme vous dites, il ne se passe rien, mais il se passe peut-être quand même quelque chose et on ne le voit pas. Bon. Mais on ne le voyait pas non plus avant, ce que disait Philippe. Est-ce qu'il y a des études en cours ou est-ce qu'il y a des équipes ? J'étais dans l'hôpital d'avant, on faisait énormément d'ablation de LV sous anesthésie générale, pour lequel les cardiologues nous demandaient de mettre des nirs cérébrales pour guider ou pas le moment où, quand il déclenche la fibrillation ventriculaire, se donnaient des fois 10 secondes, 20 secondes supplémentaires en fonction du chiffre de la nir. Tant que la nir cérébrale ne bougeait pas, ils continuaient leurs recherches en fibrillation ventriculaire. Et puis, au moment où on se donnait un laps de temps, une diminution de 10%. Là, on signalait aux cardiologues, je suis passée de 65, peu importe la valeur initiale, mais c'était par rapport à cette valeur de base, ça diminuait. En me disant, ça y est, on a passé le cap des 10%, pof, il choquait le malade. Et est-ce qu'il y a déjà eu des études là-dessus ? Est-ce qu'il y a des équipes qui s'en occupent aux Etats-Unis ou ailleurs, avec une comparaison de l'IRM guerrière, pour savoir si oui ou non, dans un cas qui est un peu particulier, mais qui n'est pas négligeable pour ces patients, de se dire, ou les TV, ou ce genre de choses-là, mais bon, on a élevé... Oui, après on arrête, c'est la question. Écoute, à ma connaissance, non. L'imagination des docteurs est sans limite, et c'est très bien, parce qu'effectivement, peut-être que demain, ça sera une indication supplémentaire avec un certain degré de pertinence. Sinon, si j'avais une idée, comme une autre, qui est complètement empirique, je ne sais pas si moi, si j'étais endormi pour une ablation, j'aurais ce degré de confiance absolu dans la NIRS en disant, tant que ma NIRS frontale ne baisse pas, allez-y les gars, laissez-moi en fibrillation ventriculaire. J'aurais pas très envie, je crois. T'aurais envie, toi ? Oui, parce que j'y crois. Après, c'est pas un problème de croyance. J'y crois dans le sens où ma petite expérience me montre qu'il y a quand même des choses qui sont significatives. Le problème, c'est le problème des faux négatifs, c'est que s'il ne se passe rien, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en train de faire de l'hypoperfusion cérébrale, quoi. Oui, Rémi, il y aurait une petite question très courte à l'heure, parce que je crois qu'il faut qu'on arrête après. On peut continuer à discuter à la table. Qu'une indication à peu près consensuelle où tout le monde, maintenant, l'utilise, quoi. Du coup, je m'attendais, évidemment, à l'année d'été, au moment où on avait arrêté la CEC, quoi. Maintenant, parce que... Alors, voilà. Il consomme plus. Il consomme plus. Il est si général, il est froid, il ne consomme plus. Et malgré tout, il n'aura plus. Enfin... J'avais envie de voir... ... ... ... ... ... ... ... ...